Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc on se retrouve pour le haul dont je vous avais parlé dans plusieurs vidéos il me semble donc vous en avez déjà dû voir une avant celle là voir deux avant celle là je sais pas encore bref du coup j'avais commencé à filmer ce haul en incluant des parties de ce que j'avais acheté avant et après Londres mais j'ai regardé combien de temps ça faisait que je filmais ça faisait au moins 25 minutes 30 que je filmais juste la partie make-up en parlant des produits que j'avais acheté à Londres, des produits que j'avais acheté juste avant ou après ce que j'avais eu en cadeau de première serre mais en fin de compte je pense que la vidéo va être super longue donc du coup j'ai effacé le précédent fichier et je suis vraiment totalement honnête avec vous je préfère vous dire ça même si c'est pas très utile mais je veux quand même partager cette petite anecdote avec vous du coup tac 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 donc je vais vous parler des produits que j'ai acheté à Londres je vais faire plusieurs catégories comme vous allez pouvoir le voir et donc du coup je vous propose de partir avec moi tout de suite on commence donc du coup comme vous avez pu le comprendre par la partie make-up est-ce que ça tourne ? oui c'est bon et franchement mon cerveau est en mode je suis en mode je suis du coup on a été chez Primark et j'ai testé plusieurs produits dans une vidéo qui va bientôt sortir ou qui est sortie juste avant celle-là je ne sais pas encore mais dans tous les cas si elle est sortie je vous la met à disposition dans le team vous avez juste à cliquer dessus vous allez atterrir sur la vidéo et sinon si j'y pense je la mettrai une fois qu'elle sera sortie dans le team n'hésitez pas à simplement checker ma regardez sur ma chaîne en écrivant c'est un word Primark là normalement vous allez tomber sur déjà des hauls mais vous allez sûrement tomber une fois qu'elle sera sortie sur la vidéo make-up dans tous les cas je vous tiens au courant sur snapchat donc n'hésitez pas à me rejoindre sur snap que je vous mets jusqu'ici et vous pouvez également retrouver tous mes réseaux sociaux à la fin de la vidéo comme d'habitude on a cette petite palette qui vient de chez Primark c'est la artist palette matte and shimmer eye shadow palette donc vous allez retrouver 28 fards dans cette petite palette vous allez retrouver des fards irisés des fards mattes j'ai compté les fards il y en a 19 en fards irisés et il y en a également donc du coup si je compte bien il y en a 9 mattes donc du coup quand vous allez ouvrir la palette il va avoir une odeur de plastique donc qui n'est pas très agréable mais je pense que ça va partir au fur et à mesure du temps et franchement le packaging est vraiment tout simple c'est un peu en plastique donc du coup c'est pas mal vous avez vraiment différentes couleurs que j'aime beaucoup juste revenir par rapport à cette couleur là la couleur que vous voyez n'est pas dans la palette n'est pas la couleur réelle quand vous l'appliquez sur les yeux ça je trouve ça dommage certaines palettes ne révèlent pas vraiment la réelle couleur qu'il y a à l'intérieur que sur la peau donc du coup là je vous fais quelques petits swatchs les couleurs sont en tout cas pour les couleurs foncées et les couleurs irisés elles sont pas mal pigmentées ce que je reproche un petit peu à cette palette c'est que certains fards comme le lilas ou le orangé que vous voyez juste au dessus n'est pas trop pigmenté mais c'est pas très grave il suffit juste d'en ajouter plusieurs couches et une fois ça ira bien ensuite en continuant chez Primark j'ai acheté une paire de faux cils de donc de la marque petite précision par rapport au prix donc vous avez 28 fards et elle est à 8 livres vous allez retrouver tous les produits en barre d'infos ainsi que le prix en livres ensuite du coup par rapport aux possibles ils sont à 1 livre ceux là c'est les volumes donc ils sont vraiment très grands j'aime beaucoup vous avez une colle qui est incluse pour la colle quand vous allez l'appliquer dessus elle va devenir un peu bleu ciel bleu plutôt bleu le transparent si vous les achetez vous allez voir et ensuite quand la colle va sécher ça va devenir transparent du coup il n'y a pas de souci pour ça chez Primark j'ai également acheté un petit rouge à lèvres que je n'ai pas testé dans la vidéo sur le test des produits Primark et celui-là c'est le Kiss Proof liquide matte lipstick et du coup ça dit qu'il n'y a pas de transfert et il n'y a pas de c'est dur à dire et la teinte c'est le pink in excess je ne sais pas comment vous l'appelez le pinceau est vraiment très plat du coup je vais faire un petit swatch juste ici franchement la couleur est vraiment magnifique j'aime beaucoup j'ai pas l'impression qu'il y a une odeur particulière à ce petit rouge à lèvres mais franchement j'aime beaucoup la couleur elle est vraiment canon ensuite nous sommes allés à New Look donc du coup j'ai acheté une deuxième paire de fossiles et ceux-là c'est les Ellure Cosmetics London en collaboration avec Cheryl Cole si elle n'a dit pas de bêtises et c'est les Flower Girl numéro 114 donc ils sont vraiment assez naturels je trouve et il y a une colle qui est incluse dedans donc c'est super bien quand les colles sont incluses dans tout ça bien comme ça vous n'êtes pas obligé de racheter en plus une autre colle derrière vous avez une petite explication donc comment vous pouvez mettre les fossiles c'est vraiment très simple il faut vraiment avoir le coup de main par contre pour les poser près des cils mais je pense qu'ils vont être assez jolis là j'ai l'impression qu'ils ressemblent un peu à ce que j'ai acheté chez Primark mais pas ce que je vous ai présenté mais dans l'autre vidéo que j'ai montré il me ressemble un peu ensuite on a été chez Midiadid parce que du coup je savais pas du tout qu'il y avait un but qu'il y avait une boutique ponctuelle une boutique physique de Missguiding mais franchement c'est super grand vous avez vous pouvez vraiment retrouver tout ce qui est un peu sur le site donc n'hésitez pas à checker sur le site parce qu'il y a quand même des belles choses j'ai acheté un vêtement que je vais vous montrer juste dans la deuxième partie mais là il y avait un petit corner de Maybelline New York et j'ai acheté du coup ce petit rouge à lèvres qui est le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline New York et qui est en teinte numéro 15 Lovers franchement la couleur est vraiment magnifique j'en avais acheté 3 autres que je vais vous montrer dans le haul d'après parce que sinon il va trop long celui-là mais franchement j'aime beaucoup la couleur et il sent super bon ça sent un peu la noix de coco je trouve et donc du coup en fait la noix de coco va permettre qu'à généralement la noix de coco les produits de coco va permettre d'hydrater la peau je sais pas si ça a été mis dedans exprès pour hydrater les lèvres mais franchement la couleur est magnifique ce que j'ai remarqué par rapport à ceux que j'avais acheté entre Londres et en France si vous voulez ceux que j'ai acheté en France ils collent en fait ils collent je trouve et je trouve ça super dommage qu'un rouge à lèvres colle parce que déjà à d'une c'est désagréable surtout quand vous pincez vos lèvres vous avez ça a tendance à rester un peu collé même si ça décolle facilement je trouve ça dommage par rapport à ça donc on continue dans le make-up j'ai acheté cette petite poudre de chez Laura Mercier qui est vraiment très célèbre aux Etats-Unis et qui démarre un petit peu en France en tout cas chez les youtubeuses et du coup quand j'ai vu le stand Laura Mercier je me suis dit il me faut absolument cette poudre parce que j'en entends que du bien et tout le temps parler et franchement j'avais hâte de la tester et ce que je peux vous dire elle est vraiment géniale elle matifie bien le teint elle permet de bien faire tenir l'anti cernes franchement c'est top et donc du coup c'est la loose stating powder qui est en transparente et dedans vous avez 29 grammes du coup il y en a vraiment beaucoup et il me semble que je l'ai payé à 29 livres et franchement elle est magnifique j'aime beaucoup il y en a beaucoup à l'intérieur donc là ce que vous allez voir c'est un petit commentaire défilé par rapport à cette poudre en tout cas à la contenance de cette poudre et à la contenance d'une autre poudre qui est la Master Fix de chez Make Green que j'ai chez moi du coup je vous mets le petit mot là juste pour que vous voyez la différence de prix et au niveau de la quantité donc la partie make-up est terminée je vous propose de passer à la partie plus soins et euh... donc du coup euh... il y avait une boutique Lush qui était super grande même plus grande que Paris mais d'ailleurs j'avais acheté d'autres choses je ne sais pas si c'est pas le temps d'avoir... ah non c'est là du coup j'ai un petit chantillon euh... donc tout d'abord j'ai acheté cette petite boule je vais vous mettre la photo pour éviter de la déballer et c'est la Think Pink Bath Bomb donc qui est à base de... vous avez de la vanille dedans ah oui donc vous avez de la lavande et de la vanille à l'intérieur voilà franchement elle sent super bon j'ai hâte de la mettre dans un bain mais ensuite j'ai euh... acheté ce petit échantillon donc du coup la bombe a été à... ça m'a marqué j'essaie rien de vous mettre le prix et là donc du coup c'est une crème pour... enfin c'est une... ouais une crème pour les mains et euh... le corps qui est euh... fait 100% naturellement et dedans vous avez... ah vous avez de l'huile de moringa vous avez encore de la vanille de l'aloe vera j'ai l'impression ça sent tellement bon bon c'est dans un petit pot comme ça mais très agréable sur la peau elle rentre vite dans la peau ce qui est pas mal du tout ensuite on a été chez Victoria Secret franchement euh... le magasin il était super beau euh... on y était à la fin du séjour donc du coup c'était un peu dommage excusez moi pour m'avoir des rails je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui mais euh... du coup on a été chez Victoria Secret en fait franchement le magasin est magnifique euh... vous l'avez vu sans doute dans un de mes vlogs euh... d'ailleurs je vous ai costé plusieurs vlogs de tout mon séjour à Londres donc du coup n'hésitez pas à checker ma playlist que je vous mets juste ici donc c'est la playlist vlog 2018 où vous allez retrouver tous les vlogs que j'ai fait pendant ce séjour à Londres et franchement il y en a pour tous les jours donc du coup revenons-en un peu avec Victoria Secret il y avait une promotion pour euh... une grosse pochette à acheter vous aviez un accessoire euh... donc porte-monnaie euh... porte-clés donc ça j'ai une amie qui les a pris j'essaierai de demander une photo des deux trucs comme ça je vous les mets juste ici sur la photo enfin sur la vidéo et moi du coup j'ai acheté une petite brume parfumée et celle-là euh... very sexy donc franchement elles sont trop... j'aime beaucoup le packaging c'est vraiment sobre et euh... c'est en plastique mais franchement j'aime beaucoup le packaging c'est naturel c'est sobre à la fois euh... c'est un bonheur elle sent super bon euh... celle-là euh... ah j'ai le prix elle est à 14 livres sinon il y a un grand format celle-là c'est en 75ml mais sinon le grand format donc là c'est 50... le 75 le euh... 100 était à 49 livres si je ne dis pas de bêtises donc c'est quand même assez cher et je voulais absolument repartir avec un produit donc du coup c'est bien parce qu'à la caisse il y avait plusieurs euh... petits euh... produits comme ça et Victoria's Secret font aussi du make-up je ne savais pas du tout donc du coup pour ceux qui sont intéressés il y a du make-up donc voilà pour cette partie maintenant on va pouvoir passer à la partie euh... des vêtements donc du coup euh... c'est parti euh... du coup étant donné que je vous ai parlé de Miss Guided je vais vous montrer ce que j'ai acheté j'ai... j'ai essayé plusieurs trucs mais qui me convenaient pas vraiment à ma morphologie mais euh... sinon j'ai trouvé une petite jupe qui est vraiment magnifique une jupe en jean du coup voilà à quoi ressemble la petite jupe en jean franchement elle est super bien vous voyez que c'est découpé en un peu euh... carré au niveau du devant et vous avez des petits filaments sur chaque cuisse donc il y a un peu euh... qui sont les mêmes euh... les mêmes filaments et ensuite sur le côté là vous avez un petit déchirure on va dire et euh... derrière elle est comme ceci donc du coup derrière ça fait un peu euh... comme une pointe au niveau de l'entrejambe on va dire en bas et vous avez des poches qui sont assez profondes franchement je l'aime beaucoup elle est magnifique la première fois que je l'ai mis elle était un peu plus serrée mais franchement elle est belle euh... du coup je l'ai pris en taille 40 euh... donc soit euh... en taille 12 taille euh... l'anglophone anglophone anglophone enfin par contre chez mon look j'avais pris un body il est super beau donc il est rose c'est un col bardo euh... là les manches sont en transparents c'est vraiment euh... bouffi et ça se resserre au niveau du poignet le... la fluidité du... du tissu ça descend jusqu'au niveau du... en bas du ventre et au niveau de... bah du bas au niveau du body vous allez fermer c'est euh... bah comme un body et c'est en couleur rose franchement je l'ai kiffé trop belle il est trop beau parce que c'est un... un body et je l'ai acheté en taille 40 trop beau il est vraiment très fluide très léger euh... bon c'est quand même un tissu qui vous fait transpirer donc euh... à part à mettre en force de chaleur franchement il est trop beau ensuite j'ai acheté ce petit haut là chez H&M euh... que euh... que je porte du coup vous avez une petite pizza entourée d'un cercle comme pour les... les planètes comme Jupiter il me semble c'est celle qui a le tout et c'est écrit saving the world one... euh... sleaze at a time sauver le monde enfin j'aurais pas trop vous dire ce que ça veut dire bref donc c'est un euh... t-shirt qui est assez crop top quand même sans trop l'être voilà à quoi ressemble ce petit haut ça j'ai acheté chez H&M normalement en taille 40 ou 38 je sais plus du coup cette petite jupe vient également de chez H&M elle est vraiment très belle mais euh... très courte donc euh... je vous conseille de le porter quand même avec un collant assez haut et donc du coup vous avez une fermeture qui laisse pas jusqu'au bout donc en gros vous l'enfilez euh... un peu ratin comme ça et du coup vous avez un petit bouton également pour l'attacher au dessus donc c'est quand même une taille... une jupe qui fait taille haute et c'est en taille 40 également et franchement elle est magnifique j'avais essayé en plus avec ce haut là quand je pense que ça rendait super bien c'est pour ça que je l'ai prise en partie et c'est un peu un espèce de dain donc le seul inconvénient de cette jupe c'est qu'il n'y a pas de poche mais ça c'est pas très grave et euh... petit conseil si vous l'achetez et que vous pouvez la laver je vous conseille de la laver seule parce que déjà sur l'étiquette de prix euh... le dain rendait un peu l'étiquette de prix noir donc du coup franchement je vous conseille de la mettre euh... de la laver au moins la première fois toute seule et ensuite vous pouvez la mettre avec du noir mais vraiment la première fois laver la toute seule pour éviter de déteindre sur les euh... vêtements même si c'est du noir c'est quand même préférable de la laver toute seule et ensuite pour finir euh... chez Primark je me suis acheté deux petits pyjamas qui sont vraiment trop mignons euh... là je peux pas vous... il y en a un que je peux pas vous montrer ainsi puisque enfin... en tout cas pour le moment je peux pas vous montrer parce qu'il est un peu sur moi mais en tout cas vous avez vu que vous avez des petits euh... des petits close-up sur les... sur les vêtements et non du coup c'est des t-shirts enfin des pyjamas que j'ai eu à 10 livres et euh... c'est des pyjamas franchement il est trop beau il y en avait beaucoup euh... je pouvais pas... enfin c'était difficile de choisir mais franchement celui-là il est trop beau donc là c'est Bambi vous avez des rayures euh... orange clair et c'est plutôt en fond du jaune très clair et vous avez la petite tête de Bambi avec des fleurs et euh... écrit Bambi franchement il est trop beau et là au niveau de l'encolure vous retrouvez les mêmes motifs qu'il y a sur le pantalon donc du coup on voit là au niveau du pantalon c'est vraiment enfin quand même un peu large ça se resserre au niveau du pied euh... vous voyez qu'il y a la tête de Bambi et ce sont différentes images soit vous avez un coeur avec une fleur ou euh... des fleurs avec des pétales et vous avez un petit lieu d'ailleurs les couleurs que le... que le bas et l'orange pour appeler le petit... enfin le haut et du coup vous pouvez resserrer comme vous voulez et le deuxième que j'ai acheté c'était euh... celui-là et c'est euh... celui avec la petite Marie et franchement il est trop beau j'aime beaucoup donc là on l'a de d'autres c'est écrit how about no je me souviens plus comment ça... ce que ça veut dire enfin bref je trouve que le pantalon de Marie il est beaucoup plus fluide que celui de Bambi et du coup c'est rose avec des t-shirts partout et vous pouvez également resserrer comme pour le précédent le petit nœud qui est bleu bleu ciel et qui est très joli parce que j'aime beaucoup la couleur ensuite on va pouvoir passer aux accessoires écoutez on va continuer avec Primark étant donné que ce que j'ai vous présenté j'ai acheté là-bas et euh... pour ceux qui ne le savent pas je suis une fan inconditionnelle euh... des pochettes j'en ai des tonnes à la maison euh... même si j'en ai plus vraiment réellement besoin j'aime beaucoup en avoir donc c'est comme une petite passion par rapport aux pochettes et la petite pochette je vais vous montrer c'est une petite pochette de Disney et j'ai eu à 4 livres franchement elle est magnifique c'est belle avec le petit château écrit Disney princesse vous avez lumière à côté franchement c'est trop beau vous avez le petit euh... la petite fermeture qui est hors avec un petit pompon et derrière c'est tout doré franchement elle est magnifique au niveau place il y avait quand même une certaine place hop donc voilà et ce qui était bien avec les pyjamas Disney c'est que comme vous pouvez le voir c'était euh... bien plié et il y avait euh... deux enfin il y avait sur chaque petit truc il y avait des petites étiquettes qui sont vraiment trop mignonnes donc du coup je vais en garder parce que je trouve qu'elles sont super belles ensuite je me suis acheté un sac chez euh... Topshop franchement il est magnifique regardez moi ça donc là autour vous avez euh... des petits clous en or au niveau de la fermeture vous avez un petit clap et vous avez une petite fermeture qui est vraiment très décorée enfin une boucle qui est seulement décorative en haut c'est quand même en espèce de dain et tout le tour c'est en... pour cuir hein bien sûr et à l'intérieur vous avez donc... vous pouvez la transporter avec une petite bandoulière qui est au dessus il y avait euh... des chaînes en or sur chaque côté donc au niveau de l'intérieur c'est vraiment euh... simple c'est tout noir et vous avez euh... deux compartiments donc un là et un derrière et là tu as une petite poche donc il est plutôt décorative parce que sinon vous ne pouvez pas prendre grand chose voire rien du tout peut-être à part une carte bleue et encore faut pas la perdre mais franchement j'aime beaucoup le sac et il me semble que je l'ai eu à 34 livres donc voilà tout par rapport à ça ensuite j'ai à Primark je me suis acheté plein de petites boucles d'oreilles quand j'y suis allée il y a quelques temps déjà quand c'était à Paris je m'étais acheté justement les mêmes plein de boucles d'oreilles mais en couleur argent et là j'ai préféré me les acheter en couleur or c'est pas de vrai or mais c'est de la couleur euh... et je l'ai eu à un livre donc qui est pas mal du tout donc tout d'abord je voulais vous montrer ça que j'ai fini hier soir donc c'est un pot euh... où c'est du curry tica donc c'est pas du curry euh... jaune c'est plutôt du curry euh... orange et donc vous avez du piment à l'intérieur et la marque c'est euh... sans boris donc c'est vraiment euh... sans boris en fait c'est des petits euh... c'est un peu comme euh... un terme c'est une épicerie en fait si vous voulez c'est une chaîne d'épicerie donc franchement c'est vraiment trop bon euh... on avait fait ça avec du riz et euh... des euh... du filet de poulet et moi hier soir j'ai mangé ça avec des euh... poulet de soja et de blé et des pâtes franchement c'était super bon je vous conseille d'aller tester ça au moins une fois du coup à Sainsbury's on avait acheté plein de trucs pour manger dont des céréales j'essayerai de vous retrouver le nom je vais vous mettre une photo juste là mais franchement les céréales ils étaient trop bon c'était comme euh... des cookies en céréales mais trop bon c'est... si vous voulez c'était des petites particules de céréales mais qui formaient un cookie avec des pépites de chocolat franchement c'était trop bon mais euh... par contre c'est uniquement bon enfin en tout cas pour ma part je l'ai pas testé avec du lait mais mes amies avec lesquelles je suis partie elles l'ont testé avec du lait elles l'ont pas du tout et moi elles ont préféré les manger euh... secs si vous voulez et du coup je l'ai pas testé mais franchement secs et c'était bon c'était croustillant et tout et ensuite euh... ça c'est une boîte de thé et euh... il y a euh... Harry et euh... Meghan en photo officielle lors de leur euh... fiançailles enfin de leur annonce de fiançailles et derrière vous avez écrit euh... prince Harry et Meghan Merkel euh... se marie euh... leur engagement était annoncé le... en novembre 2017 euh... le mariage sera célébré à la place Saint-Geor... à la chapelle Saint-Georges à Windsor au château de Windsor en le 19 mai 2018 donc du coup le mariage est déjà passé je sais pas ce que vous en pensez ce que vous avez pensé de la robe euh... du... du contexte de... bah dis-moi tout ce que vous avez pensé du mariage de Meghan Harry ça m'intéresse donc du coup je me suis acheté cette petite boîte et c'est du thé à l'intérieur franchement le thé est trop bon donc là si vous voulez je vais en prendre un qui se coupe bien donc là si vous voulez les sachets se séparent en deux et franchement le thé est trop bon c'est un peu du thé noir donc écoutez j'espère que ce haul vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres hauls plus souvent sur ma chaîne je les ferai avec grand plaisir parce que j'aime bien montrer ce que j'ai pu acheter et donner des explications en même temps franchement c'est top très satisfaite de tous les achats que j'ai effectués là-bas franchement je ne regrette aucun achat j'aurais quand même préféré acheter plusieurs choses mais c'est pas grave j'ai pris l'essentiel j'ai pris ce qui me plaisait réellement dites moi en commentaire si vous voulez voir une vidéo sur mon expérience à Londres sur les choses à visiter sur mes conseils pour partir n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire n'hésitez pas également à me poser des questions par rapport à ce voyage à Londres je vous l'enregistre avec grand plaisir dans une vidéo et donc du coup en attendant le soir le samedi prochain je vous laisse tous mes réseaux sociaux juste à disposition le site-ci donc du coup je vous y attends n'hésitez pas à me rejoindre notamment sur Snapchat et sur Instagram sauf c'est là que je poste le plus de choses et que je fais souvent des unboxings et cette fois-ci je vous laisse et en attendant on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo surtout prenez conscience de vous et je vous fais d'énormes bisous salut !